Chers amis, bonjour. Nous voici au mardi saint. Le chemin vers la passion se poursuit et déjà l'évangile de ce jour a une tonalité sombre et dramatique. Nous sommes dans l'évangile de Jean toujours au chapitre 13 cette fois. Nous voilà au dernier repas que Jésus partage avec ses disciples et voilà qu'il leur annonce en étant bouleversé au plus profond de lui-même « Mes amis, l'un de vous va me livrer ». Le traître en question, nous le savons, c'est Judas. Aussitôt après avoir mangé la bouchée que Jésus lui tend, il sort. Et l'évangéliste saint Jean ajoute un détail bouleversant. Il nous dit qu'à ce moment-là, il faisait nuit. C'est l'obscurité, c'est le temps des ténèbres. Chers amis, nous entrons nous aussi dans des jours sombres, dans des moments dramatiques. Et ce mardi saint, avec la trahison, avec la trahison de Judas, est sous le signe décidément de la trahison. Oui, trahison. Jésus, le Seigneur et le Maître, a connu la trahison. Il a connu le bouleversement, le déchirement intérieur de celui qui a été trahi. Et tandis que le cœur de Jésus frémit, n'oublions jamais qu'en même temps, c'est le cœur du Père qui est bouleversé et atteint. Oui, le cœur même de Dieu, au plus profond, est bouleversé par cette trahison. En m'arrêtant avec vous sur ce moment de trahison, je vous propose aujourd'hui deux choses. Premièrement, si Jésus lui-même a connu le drame terrible de la trahison, il peut à son tour se faire proche, très proche de celles et ceux qui un jour ont été trahis. Il sait de quoi il parle quand on parle de trahison. Et nous connaissons tout autour de nous des femmes et des hommes dont l'amour a été trahi. Amour conjugal. Il a choisi d'aimer une autre que moi. Elle a choisi d'aimer un autre que moi. Amour familial trahi. Je pense à cette personne qui me dit « Cela fait dix ans que je n'ai plus une nouvelle de ma fille après tout ce que je lui ai donné ». Nous connaissons aussi des gens dont l'espérance est trahi. Je pense à cette personne qui comptait sur le soutien d'un tel ou d'une telle, mais voilà ce qu'elle a oublié. On comptait sur la réponse de cette personne, mais elle n'a jamais répondu à mon courrier, à ma demande. Et puis, pensons aux personnes qui connaissent l'épreuve et la maladie en ce moment. Peut-être comptait-elle ces personnes sur l'aide du Seigneur, mais voilà qu'ils sont, que ces personnes sont dans la nuit, et que l'épreuve peut leur faire perdre la foi. Deuxièmement, la trahison de Judas nous renvoie à nos propres trahisons. Non pas pour les ruminer de nouveau ou rouvrir des plaies douloureuses ou des moments sombres de notre histoire, mais parce que, au fond, le drame de Judas n'est pas tant d'avoir trahi que d'avoir refusé de croire à la miséricorde du Seigneur. Oui, le drame profond de Judas, c'est peut-être bien celui-ci, d'avoir refusé de croire que la miséricorde du Seigneur Jésus pouvait ouvrir pour lui un chemin de réconciliation. Mais voilà, nous connaissons la fin dramatique de Judas. Il a refusé de croire en cette miséricorde, il s'est donné la mort. Trois paroles de Jésus m'habitent ici, à nous qui portons le regret ou la douleur d'une trahison que nous avons pu infliger. Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour les bien importants et pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs, pour les malades. Une autre encore, c'est la miséricorde que je veux, nous dit Jésus, non les sacrifices. Et enfin, une autre parole, Jésus qui nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi, je vous procurerai le repos. Chers amis, si vous connaissez le drame de la trahison, vous pouvez faire vôtre le cri de Jésus sur la croix, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, mais n'oubliez jamais. Toujours, toujours, le Seigneur répond à nos cris, d'une manière que nous ne connaissons pas, que nous ne soupçonnons pas, mais toujours, toujours il répond, tout comme il a répondu au cri de Jésus lancé sur la croix le vendredi saint. Et si vous souffrez d'avoir vous-même trahi, n'oubliez jamais que le pardon de Dieu vous est toujours offert, tout comme il est offert à celles et ceux qui se tournent vers lui. Enfin, puisque le Seigneur est proche, tout proche de celui qui souffre d'être trahi, puisque le Seigneur Jésus lui-même a souffert de la trahison, n'oubliez pas qu'il se fait proche de vous. Bien plus, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le Seigneur n'a pas d'autre parole que les vôtres pour aller consoler et réconforter ceux qui souffrent d'avoir été trahis. Le Seigneur n'a pas d'autre main que les nôtres pour apporter soutien et réconfort à ceux qui souffrent d'un amour trahi. Je vous souhaite bombardissable.